Retrouvez votre programme avec The Turf. Avec l'app The Turf entre les mains pour parier, ça va aller. The Turf, une histoire de turfiste. Bonjour à toutes et à tous, chers internautes de Turf FR et bienvenue dans la Minute Quintée du Jour où nous allons aborder ensemble l'événement du jeudi 7 janvier 2021 sur l'hippodrome de Paris-Vincennes. Comme le veut la tradition, il nous faut d'abord revenir sur le Quintée de la Veille disputé ce mardi sur le plateau de Gravel. Sans grande originalité, la Minute Quintée indique le gagnant du jour Dexter Château à une cote dérisoire ainsi que le couplet gagnant en 3 chevaux lors d'une arrivée peu évidente à trouver avec la présence de Crêpes de Satin au troisième rang. 390 points et le total de points marqués par un certain Mikan. Ce participant au concours de prono gratuit réussit à donner Quintée des Ordres avec les bonnes bases gagnantes et placées. François 1er et Claude 60 complètent le podium du jour avec de jolies performances à la clé. Bravo à tous les trois ! Allez, partons maintenant sur l'hippodrome de Paris-Vincennes toujours pour y étudier le Quintée Plus du jeudi 7 janvier 2021. Le prix d'Epinal, Quintée de substitution, sera sur le pont. Ce sont 14 trotteurs français âgés uniquement de 6 ans qui en découdront sur le tracé réduit des 2100 mètres de la grande piste. De bonnes bases se détachent avant-coups lors de cette épreuve dont le départ sera donné à 13h50 et il serait décevant de ne pas retrouver nos trois préférés à l'arrivée. Falco Davaroche, le numéro 1, sera notre favori du jour. Pensionnaire de l'habile Jean-Michel Baudouin est piloté par Eric Raffin. Après un break estival bien mérité, il vient de s'octroyer une prometteuse deuxième place. Pour cet engagement visé, déféré des postérieurs et avec Eric Raffin donc aux commandes, il doit logiquement l'emporter. Farel Seven, le numéro 11, est un élève de Jean-Michel Bazir ayant fait un mois de décembre extraordinaire. Double lauréat puis deuxième dernièrement, il a repris un peu de fraîcheur depuis et devrait théoriquement se sortir de son numéro en seconde ligne. Festival d'Orient, le numéro 5, est un cheval progressant avec l'âge. Présenté par Romain Daurieux mais piloté par Mathieu Abrivar, déféré des postérieurs et avec le 5 à la voiture, il vise logiquement un troisième succès de rang. Falco Sacha, le numéro 7, dépendant de la redoutable écurie de Laurent-Claude Abrivar, peut logiquement mettre tout le monde à la raison avec ce numéro 7 à la voiture. Fauté l'eau du palais, le numéro 8, cheval dur à l'effort, sera redoutable s'il reste au trop d'un bout à l'autre du parcours. Flash Gordon, le numéro 4, peut lui pimenter les rapports à Belcott. Sinon, partant il venait à y avoir, Furious Win, le numéro 12, présenté par l'habile Franck Nivar et appréciant le parcours, entrera alors dans notre pronostic en 6 chevaux. Si vous avez aimé cette vidéo, les amis, partagez-la, lâchez un gros pouce bleu, commentez et abonnez-vous en activant la petite cloche pour être averti des prochaines vidéos. En attendant, très bon Quintet Plus à tous et à demain pour une nouvelle Minute Quintet !